Le mardi, c'est le jour de toutes les cultures avec Fouzy Louem. Ça va Fouzy ? Ça va et toi ? Ouais, moi ça va bien. Alors très étonné, tu vas nous parler de Toi, Moi et les autres. Un film que tu as vu, et une fois n'est pas coutume, que tu as presque détesté. Comme tu y vas. Je vais d'abord te raconter une histoire, l'histoire de cette réalisatrice qui s'appelle Audrey Strougo, qui a réalisé ce film, qui avait déjà réalisé un film il y a quelques années qui s'appelait Regarde-moi, un film assez âpre sur les cités. Et pour réaliser son deuxième film, des producteurs l'ont approché, lui ont dit On aimerait bien que tu nous fasses une comédie musicale. Et comme star, on va prendre un gars qui a fait du télécrochet, qui s'appelle Benjamin Sisko. Alors elle fait son film, et très bizarrement, elle invente un genre qui n'existait pas en France, qui est le film Bollywood à la française, complètement par accident, mais c'est exactement ça. Moi je vous propose de voir l'interview, et elle va nous parler du genre Bollywoodien. Au-delà de l'aspect kitsch de Bollywood, si on parle en essence même de cinéma, c'est quand même des films populaires, c'est-à-dire, voilà, c'est des films qui parlent à toute la population indienne, c'est des films qui parlent de la société indienne aujourd'hui. Et c'est des films qui ont une énergie, et qui, parce qu'ils parlent de sujets importants, délicats, ne vont pas dans une... n'ont pas une démarche, on va dire, déprimante. On fait quoi là ? C'est quoi ton délire là ? On se fait mal ? Je sais pas, j'espère que non. Quelque chose ne va pas, mon cœur ? Gab et moi, on est fiancés, on se marie dans 15 jours. C'est un peu moi ce que je reproche au cinéma français, c'est-à-dire, si on veut parler de sujets graves, il faut qu'on soit chiants, et gris, et tout terne, et que les comédiens, ils aient de la mort au nez, et qu'ils soient pas beaux, et à un moment donné... C'est vrai que cette démarche-là, elle est lourde, elle est lourde dans plein de sens, et que... et que moi, j'aime me dire que, putain, dans ce film, il y a un peu de lumière, et qu'on peut aussi parler de choses difficiles, mais des fois, il n'y a pas de complexe infériorité à avoir d'en parler de manière légère. Honnêtement, j'ai pas eu un... j'étais pas bouleversé en lisant le scénario, j'étais pas... mais de savoir que c'était Audrey qui allait faire tout, de bout en bout, j'ai fait ce projet par rapport à elle, et je me demandais comment elle, elle allait faire ça, et comment elle allait nous amener tous, les acteurs, les danseurs, les... comment elle allait gérer cette histoire. Ça peut pas se dire comme ça. Et nous, on fait quoi, nous, maintenant ? La seule chose à faire. Je sais pas ce que je suis avec Leïla, je suis moi. Alors c'est quand même étonnant, quoi, le comédien sent mal à l'aise dans son film, il a pas accroché visiblement. Il a pas accroché le scénario, il était étonné de ce que la réalisatrice pouvait faire, et effectivement, le film est assez étonnant. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais pas aimé, c'est parce que je n'aime pas les films bollywoodiens, je n'aime pas les comédies musicales, je n'aime pas les bons sentiments lorsqu'il y en a pendant tout le film. Mais c'est un film raté ? Je pense que c'est un film réussi pour les gens qui aiment ce genre-là, qui aiment chanter pendant toute une séance, qui aiment les danses, qui aiment les films très colorés. Dans ce cas-là, c'est un film très réussi, allez le voir. Mais si vous détestez les comédies musicales, faites comme moi, évitez. Voilà, ça fait partie des mauvais moments à passer pour les réalisatrices de films. So what demain ? So what demain, avec une exposition sur l'amour à Colmar, à voir absolument. Voilà, ça fait partie des magazines tous les soirs à 19h30. So what, c'est le...